Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Boncelet, je suis délégué général de la Fédération de la formation professionnelle et je suis ravi d'être parmi vous pour cette table ronde sur l'impact de la réforme sur la formation professionnelle et notamment sur l'apprentissage expérientiel. Donc avant d'introduire nos intervenants qui seront ceux qui parleront aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui est de résumer la réforme de la formation professionnelle en une minute. Voilà, alors je me livre, je me jette. Voilà, réforme en trois points clés. Premier point clé, le compte personnel de formation qui est désormais monétisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est avant l'ensemble des particuliers, vous, nous, possédez des accumulés, des heures de formation. Désormais, nous accumulons des euros. Alors bien sûr, c'est un gage de visibilité, de lisibilité et de compréhension des droits individuels, mais on va le voir, je pense, dans cette table ronde, ça réinterroge aussi ce qu'est le produit de formation. Est-ce qu'on vend des heures ? Est-ce qu'on vend une durée ? Ou est-ce qu'on vend des compétences, un résultat ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'apprentissage. L'offre d'apprentissage est désormais libéré. Auparavant, c'est le conseil régional qui décidait de l'ouverture ou de la fermeture d'une section d'apprentissage ou d'un CFA. Désormais, toute entreprise de formation qui souhaitera proposer des formations en apprentissage aux jeunes pourra le faire sous réserve d'entrer dans une démarche qualité. Et enfin, le troisième point, c'est la définition de l'action de formation qui va aussi nous intéresser particulièrement aujourd'hui, lors de cette table ronde, puisque nous avions auparavant un système français réglementaire très corseté du point de vue de l'action de formation qui se définissait par un programme préétabli et par des moyens de mise en œuvre. Désormais, ce n'est plus le moyen qui compte, mais c'est bien l'objectif. Vous avez ici la nouvelle définition de l'action de formation qui est, on ne peut plus simple, un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Voilà en une minute le résumé de la réforme, mais c'est un résumé théorique sur le papier. L'important, c'est de voir ensemble ce que ça veut dire concrètement pour l'offre de formation et c'est ce qu'on va voir avec les intervenants que je vous présente ici. Donc Jean-Paul Debeuré, Thierry Delahaye, Mathieu Heitzik et Raphaël Moraglia. Alors ce que je vous propose, c'est de fonctionner en deux temps. Premièrement, chacun des intervenants vont présenter des interventions successives en répondant à cette question. Y a-t-il un avant et un après la réforme ? Est-ce que ce que j'ai présenté de manière théorique, concrètement, comment c'est vécu par un prestataire de formation, par les clients, par les apprenants ? Et puis ensuite, nous aurons une demi-heure d'échange avec vous, de questions, et vous serez bien sûr libre de poser des questions polémiques, décapantes, de manière à avoir les débats les plus interactifs possibles. Voilà, on a posé les règles du jeu. Ce que je propose maintenant, c'est de passer la parole directement à Jean-Paul Debeuré pour présenter d'abord lui-même, son entreprise, et puis de répondre à notre question. Y a-t-il un avant et un après la réforme ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Jean-Paul Debeuré, donc je suis le créateur et le dirigeant de la société Force qui a trois activités. La première, c'est la production de ressources pédagogiques, principalement en vidéo. On a un catalogue de 1200 vidéos que l'on diffuse d'une part en direct aux particuliers, aux dirigeants de TPE et de PME, sur deux sites, la formation-pourtous.com et force-lms.com et on vend les droits d'utilisation de ces formations à des entreprises qui les installent sur leur LMS, étant donné que toutes ces formations sont scores. Deuxièmement, on diffuse une plateforme LMS d'une société dans laquelle on a pris une participation financière qui s'appelle Solar Games. Et troisièmement, on vend des plateformes customisées avec la même plateforme LMS, Solar Games, avec des programmes de formation pré-établis. On a aujourd'hui 11 plateformes, patrons stratèges, vendeurs performants, managers motivants, etc. Et entre autres, quatre plateformes pour la préparation au BTS. BTS, MCO, NDRC, etc. Que l'on commercialise auprès des organismes de formation et des écoles qui préparent au BTS. Et ces plateformes peuvent être personnalisées par les entreprises ou par les centres de formation et rajouter leur propre parcours, leur propre formation ou document. Alors la réforme. Le CPF à 500 euros, je veux plutôt le voir du côté des organismes de formation. Je vous ai dit qu'on avait des plateformes pour les organismes de formation. On en voit beaucoup qui viennent nous voir aujourd'hui en disant que ça va être la guerre des prix. En définitive, on va être obligé de baisser les prix de nos formations. Et donc, parce que la concurrence s'exacerbe, et puis avec les formations éligibles au CPF, demeurent des formations diplômantes, qualifiantes et certifiantes. Donc ce sont des formations longues qui coûtent relativement cher. Et c'est pas avec 500 euros que les gens pourront se payer ces formations. Donc il faudra cumuler des années avant de pouvoir payer. Donc du côté des organismes de formation, ils se disent, il faut qu'on baisse les prix. Et un des seuls moyens de baisser les prix, c'est de faire du blended learning. Donc d'avoir une partie de la formation qui sera faite en e-learning et une partie qui demeurera faite en présentiel. Et ces organismes de formation nous disent, c'est vachement bien vos plateformes, les contenus nous plaisent, la plateforme nous plaît. Mais en définitive, combien d'heures de formateur je vais pouvoir supprimer ? Pas devoir. Je vais pouvoir supprimer pour me payer cette plateforme et aller vers du blended learning. Donc voilà, c'est un point de vue sur les 500 euros du CPF. Le deuxième point, c'est sur l'apprentissage. Si on approfondit un peu ce qui vous a été dit, les entreprises pourront créer leur propre CFA, leur propre centre d'apprentissage des grandes entreprises. Les entreprises pourront accueillir des apprentis jusqu'à l'âge de 29 ans par rapport à 26 ans à l'heure actuelle. Ça, c'est du côté de l'apprentissage. Et du côté des contrats de professionnalisation, elles vont pouvoir conclure des contrats de 3 ans, mais sans formation ni certifiante ni qualifiante. Donc ça veut dire qu'elles pourront créer leur propre cursus de formation. Et par hasard, aujourd'hui, j'ai vu sur le stand une entreprise qui emploie 11 000 salariés globalement dans le monde, dont 7 à 8 000 en France. Et qui a ce projet de construire son propre CFA. Et là encore, ça veut dire qu'il va y avoir une redistribution des cartes entre les CFA existants et les entreprises qui vont créer leur propre CFA. Parce que, bien sûr, les choses ne seront plus comme avant. Donc, voilà deux exemples qui illustrent en définitive la loi, non pas vue du côté de l'apprenant, du bénéficiaire, mais du côté des professionnels. Alors, pour nous qui prêchons pour le e-learning depuis des années et plutôt pour le blended learning, je veux dire que c'est plutôt positif. Mais bon, il faut le concrétiser dans la durée, ce qui n'est pas gagné d'avance. Donc, voilà. Merci pour cette intervention. Je vais passer la parole à Thierry Delahaye. C'est par ordre alphabétique, vous remarquerez. Très bien. Bonjour à tous. Donc, très rapidement, je suis le président fondateur de MyConnecting. Nous existons depuis 2006. Excusez-moi. Bon, un petit problème technique. Donc, nous existons depuis 2006. 240 collaborateurs avec une implantation à Montréal, une autre à Paris et une autre à Maurice. Quelques chiffres qui sont révélateurs de l'investissement de ces 240 collaborateurs. Un taux de satisfaction des apprenants exprimés de 98,5. Un taux de complétion de 92,3. Et le sujet évoqué sur les parcours avec des financements à 500 euros avec du e-learning nous renverra à la problématique de la complétion parce que c'est une chose de mettre à disposition des apprenants des parcours. C'en est une autre d'obtenir des résultats, c'est-à-dire d'acquérir des compétences avec un taux de complétion qui soit bon. Et un audit data doc où on a eu une note de 9,89%. Alors, écoutez, je crois que je vais y faire malheureusement. Donc, on a trois activités. On a une activité linguistique qui est notre activité d'origine. Et on a une activité digitale avec les outils qu'on peut appeler bureautiques mais qui sont en fait des outils digitaux aujourd'hui ou l'acculturation digitale, développer la culture digitale. En fait, nous mettons en place toutes les modalités. C'est-à-dire que nous avons une approche d'hyperpersonnalisation avec toutes les modalités possibles, sachant que 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé via des formations digitales et distancielles. Bon, écoutez, je crois que je vais faire sans ce que je suis lâché par la technologie. On va peut-être juste mettre... Merci. En fait, cette réforme, elle va quand même changer énormément de choses dans la façon de travailler les responsables de formation. Et je crois même qu'on va avoir un re-engineering de la fonction responsable de formation. En fait, le plan de développement des compétences et la refonte du format de l'action de formation va entraîner un certain nombre de changements. D'abord, la notion d'objectif. Quelles sont les formations qui, jusqu'à présent, étaient systématiquement délimitées par des objectifs qui étaient fixés préalablement ? Nous, depuis toujours, nous conseillons à nos clients de définir, et il n'y a pas une formation qui démarre, sans qu'on ait défini préalablement des objectifs. Des objectifs idéalement fixés conjointement avec le manager. Alors, vous me direz, effectivement, c'est difficile d'impliquer les managers dans beaucoup de structures. Néanmoins, si on implique les managers, on a des objectifs qui sont clairs, qui sont partagés par l'apprenant, qui vous permettent à vous, responsable de formation ou RH, de savoir le but à atteindre, et donc qui permettent, à la fin de la formation, de pouvoir mesurer l'efficacité des acquis avec un bilan de compétences, une évaluation à froid. Sur les contenus, il y a une modification importante, c'est, par exemple, la formation en situation de travail. Ça, c'est vraiment la réforme, pousse cette modalité. Je crois que la formation en situation de travail est vraiment une modalité, une pédagogie qu'on doit développer. Par exemple, nous, dans les formations bureautiques, qui ont lieu en visio, sur le poste du collaborateur, avec ses logiciels, avec ses datas. Non seulement il apprend, mais en plus de ça, il avance dans son travail. Les neurosciences, aujourd'hui, nous apprennent que des séquences courtes et répétées sont beaucoup plus efficaces. Et donc, à l'issue d'une session d'une heure, il envoie tout de suite les bénéfices. Donc, comme il envoie les bénéfices, il est dans une spirale positive. Et donc, de ce fait, la formation qui est vraiment impliquée dans son travail, intégrée dans son travail, lui permet un ancrage mémoriel et permet des résultats qui sont très importants. Et ça, c'est une modalité qui se développera très certainement avec la réforme. La réforme nous parle d'accompagnement. Là aussi, l'accompagnement est un élément extrêmement important. Alors, tout à l'heure, je discutais avec le responsable formation d'un laboratoire pharmaceutique dans lequel j'ai été impressionné puisqu'il me disait que les managers étaient chez eux très, très impliqués dans l'accompagnement des apprenants. L'accompagnement du manager, c'est un accompagnement formidable. On en rêve tous. Nous, nous proposons un accompagnement par un coach, par un tuteur qui vient en complément du formateur. Et je crois que cette logique d'accompagnement, elle est extrêmement importante. Vous voyez, par exemple, pour Schneider Electric, on a mis en place une mission sur des formations qui étaient des formations e-learning. À partir du moment où on a fait rentrer, en humanisant le parcours de formation, rentrer un accompagnateur, un coach, un tuteur dans le dispositif, on a doublé la performance en termes de taux de certification. Donc, cette notion d'accompagnement qu'on va tous avoir à intégrer est très, très bénéfique pour l'apprenant. Et enfin, la dernière phase, le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants, c'est la logique d'évaluation. Alors, de ce point de vue-là, la réforme ne change pas grand-chose puisque finalement, on peut continuer d'évaluer la réalisation. Je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une validation des acquis. La compétence, c'est la finalité. On parle d'une logique finalement qui était aujourd'hui une logique de moyens à une logique de finalité. Et finalement, si on fait cet investissement et si on s'investit tous au quotidien comme nous le faisons, c'est pour que les collaborateurs développent des compétences et que ces compétences, ils puissent les appliquer dans leur quotidien et qu'ils puissent donc, en libérant leur potentiel, progresser dans leur vie professionnelle et créer plus de valeur pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et donc, s'il y a en amont dans la formation une définition des objectifs conjointement avec le formateur et donc en aval une évaluation à froid qui permet de mesurer la performance des formations, je crois qu'on aura très largement progressé. Je crois que ce serait intéressant de faire le tour et de savoir le nombre d'entreprises qui aujourd'hui mettent systématiquement en place des évaluations à froid dans les dispositifs de formation qu'ils mettent en oeuvre. Je ne sais pas si c'est moi le suivant. Merci. Et on va passer effectivement à personne suivante, à Mathieu Heitzig. Je ne crois pas que vous avez... Non, je n'ai pas de slide. Je suis celui-là. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Non. Alors allez-y. Ok. Donc bonjour ou re-bonjour parce que je pense que beaucoup étiez déjà dans l'intervention de tout à l'heure. Donc Mathieu Heitzig, directeur du développement et associé d'Expertim. Expertim est un éditeur de solutions digital learning, éditeur de plateformes, de solutions de blended évaluations et de création de contenu. On accompagne donc depuis une vingtaine d'années des entreprises de toutes tailles. Voilà. Et à la fois sur la technologie mais également sur les accompagnements métiers. Et notre focus sera plus par rapport à peut-être ce qu'on a entendu sur l'accompagnement à faire du sur-mesure dans l'environnement. Donc accompagner les organisations à par elles-mêmes développer leur propre contenu. Et puis avec cette logique d'ouverture qui évidemment doit permettre de véhiculer des contenus sur étagère du marché, soit en les intégrant, soit en ayant des logiques de traçabilité via des normes aujourd'hui qui nous permettent de ne pas avoir forcément à intégrer tout ce qu'on veut déployer pour avoir de la traçabilité. Donc voilà. Donc c'est ce type d'accompagnement. Donc on a en revanche un focus qui est très accentué depuis quelques temps sur effectivement la formation expérientielle. Donc là ça boucle avec la réforme. Les notions d'ancrage mémoriel qui font qu'on continue d'apprendre quand on a quitté la formation et qu'on va être sollicité sur les points de progrès qu'on doit avoir et que la technologie derrière, l'intelligence de la technologie nous accompagne dans des moments finalement de notre journée professionnelle, c'est une chose. Celle qu'on cherche vraiment à soulever, c'est l'accompagnement par les collaborateurs de l'entreprise ou par des externes. Faciliter ce type d'accompagnement parce qu'on pense qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Réussir à avoir des managers qui donnent du sens et qui y aident les collaborateurs, des experts, etc. Et donc la réforme qui finalement va flécher les budgets plutôt vers les PME, les TPE plutôt que les grands groupes, donc va donner les moyens à des entreprises qui n'ont pas le temps d'envoyer leurs collaborateurs en formation parce que les équipes sont trop courtes et donc cesser de produire si on se forme. Et donc voilà, mettre des moyens pour que la formation ait lieu et s'articule et se structure et soit pas trop invasive en même temps pour le manager, c'est peut-être le paradoxe, c'est lui permettre d'en faire plus mais le faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça nous paraît des enjeux très en phase avec la réforme et la réforme, donc la réforme en fait validant la formation en situation de travail permet à cette action de formation d'être rémunérée. Donc la réflexion qui a été faite par le ministère là-dessus, c'était de ne pas financer de la production, vraiment financer de la formation. Donc il y a des contraintes. Une formation en situation de travail, effectivement, est structurée d'une certaine manière avec plusieurs étapes et notamment une étape réflexive qui consiste à faire prendre du recul sur les choix et les hypothèses qui ont fait qu'on a fait ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est la séquence réflexive qui est effectivement probablement très intéressante. Donc voilà, après pour les grands groupes, les ETI qui ont beaucoup de collaborateurs, peut-être qu'ils n'iront pas chercher ou qu'ils n'auront plus droit à du financement pour ça. Par contre, en revanche, la réforme pour eux, c'est aussi valider que les actions de formation en situation de travail sont de la formation. Ça va faciliter le dialogue avec les partenaires sociaux. Et voilà. Donc en plus, il y avait un terrain d'accueil qui était déjà très favorable pour ce genre de démarche. Mais effectivement, on n'aura pas de frein justement autour de ça. Voilà. Donc c'est une nouvelle absolument extraordinaire. C'est vrai que la France, on parlera un petit peu des spécificités françaises plus tard. Mais voilà ce que je vais partager avec vous. Merci. Je vous laisse passer le micro et peut-être la télécommande à Raphaël Mouragli. Merci. Merci beaucoup. Alors pour la vidéo, il faut cliquer deux fois je crois. Alors voyons comment ça fonctionne pour la vidéo. Une fois et une deuxième fois. Salut, je m'appelle Antoine et un truc que je maîtrise pas encore. Et il n'y a pas le son. Est-ce qu'en régie, on peut mettre le son ? Salut, je m'appelle Antoine et un truc que je maîtrise pas encore. C'est l'anglais. D'ailleurs, je ne sais même pas lire ce qu'il y a en s'il y a. Hello, do you know where is, euh, euh, sorry for my accent, I'm French. Je sais ce que vous pensez. Tu n'as pas été à l'école ? Bah euh, bah alors, t'as jamais fait une immersion dans un pays étranger. Euh, euh, what is the weather like, what is the weather like, the weather, say. J'ai dit what is the weather like, the, the... Ah, je suis parmi ce météo ! Hi, I would like to show you my app. What ? Je voudrais te présenter mon application. Ok. Ce que je te propose, ce n'est pas du tout une application classique ennuyeuse. C'est une expérience interactive avec un apprentissage sur mesure, avec au cœur du procédé, des vidéos et des films. Ah, mais j'apprends déjà avec des films. May the force be with you. You talking to me ? Are you talking to me ? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ce que je vais te montrer, c'est autre chose. C'est révolutionnaire. Welcome to Acharya. L'apprenant, c'est-à-dire Antoine, est en lien en permanence avec l'intelligence artificielle qui va lui créer un parcours sur mesure. L'idée est que chaque vidéo offre une panoplie de savoirs et de compétences que l'apprenant peut valider. Il existe des centaines d'exercices en lien avec un extrait de film, le quiz ou la transcription par exemple. La technologie IBM permet une vraie connexion entre l'appli et l'utilisateur et peut lui proposer des films adaptés à son niveau. Ah bah voilà ! Pas de weather ! Notre technologie permet de reconnaître la thématique d'une vidéo ou d'un extrait de film. Les interactions orales permettent à Antoine de marquer des points pour gravir les niveaux. Je peux donc trouver directement les niveaux qui correspondent à mon boulot ou à la formation que je veux faire. You are the best ! The best ! Ainsi, il est témoin de sa progression et est motivé pour obtenir de nouveaux films. Et dans moins de six mois, avec un parcours entièrement personnalisé par l'IA, Antoine pourra parler de manière fluide la langue qu'il a choisi. Je t'aime, je t'aime la voix. Merci. Ou, en tant qu'angloparlante, tu peux apprendre le espanol, le français ou dix autres idiomas. Ok, allons-y ! Voilà. Voilà. Plutôt que faire une présentation un peu classique, je me disais qu'à travers une vidéo, ça allait pouvoir un petit peu mettre les choses en examen. Alors attention, si vous pensez qu'on fait que des cours de langue, vous êtes planté, c'est que la vidéo est mal faite. C'était d'un cas d'usage. Qu'est-ce qu'on propose chez Skilogs ? On est une endtech. On fête nos deux ans demain matin sur notre stand. Donc je vous conseille de venir à partir de 10 heures. On va fêter deux années d'existence, ce qui était assez ardu. La question, c'était de développer, on va utiliser le jargon, un LMS, donc un outil de formation digitale qui permette d'accueillir n'importe quel type de ressources de formation, des vidéos, de l'audio, des textes, sur n'importe quelle thématique. Donc là, on a vu un cas d'usage avec des cours de langue. Ça peut être des cours d'informatique, de management, ça peut être du scolaire, de l'universitaire, de la formation, de l'entreprise. La question, c'est d'accompagner une personnalisation complète de l'expérience en comprenant le parcours que mène l'apprenant, en anticipant ses difficultés, en disant « Hey, on va t'aider ». Qu'est-ce qui se passe ? Chez Skilogs, on est des férues de la formation avec du présentiel, avec du numérique, où on prend des briques qui sont utiles à l'apprenant, qui sont utiles à la formation et qui permettent de progresser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de religion. Si c'est très bien de faire du présentiel, on va faire du présentiel. C'est très bien de faire par du numérique, ça va être du numérique. Si c'est par la formation en réalité virtuelle, on va proposer de la réalité virtuelle. La question, c'est de se dire comment on est capable de détecter à un moment donné que selon le programme, selon le profil de l'apprenant, il va y avoir telle ou telle modalité qui va être pertinente. Et c'est bien ça qu'on a voulu mettre en place. Alors nous, on s'occupe du volet du numérique, mais nos clients, qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, des écoles, des centres de formation, vont comprendre ce qui peut être pertinent pour eux. On va le travailler ensemble. On va accompagner une sorte de transformation numérique. Et on va dire OK, on y va. Et les trois thématiques que tu as abordées tout à l'heure, ça me semble très important dans le cadre de la réforme. Il y a le volet du CPF. Quel verrou on a levé ? Moi, je vais dire exactement ce que je pense du passage en euros. On s'en fout. Il y a d'autres problématiques qui sont plus importantes dans le sens où qu'est-ce qu'on fait ? Ou avant, c'était 40 euros de l'heure, on passe à 15. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet qui ne concerne pas directement. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément impacté. Mais le vrai sujet, ce qui est vraiment important dans cette réforme, c'est de se dire, à un moment donné, on supprime les listes et on dit, est-ce que ce à quoi tu veux te former, est-ce que c'est pertinent pour ta carrière ? Est-ce que c'est pertinent pour toi ? Est-ce que ça va te permettre d'amener à une montée en compétences ? Oui, on le finance. Ça, c'est ce que j'aime. C'est dire, si tu penses que tu en as besoin, si c'est cohérent dans un plan de formation, alors on y va. Ça, pour moi, c'est l'idée de la réforme que j'ai envie de retenir. Il n'y a rien qui est parfait. Il faut que chacun, on se l'approprie. En tout cas, il y a un vrai sujet. Le volet de l'apprentissage, c'est un volet que j'adore. C'est un volet que j'ai adoré discuter l'année dernière. J'ai été un apprenti et pas un apprenti à l'âge des jeunes de la formation initiale. J'étais un apprenti à 4 ans. J'ai fait une reconversion en ingénierie informatique. J'étais dans l'hôtellerie-restauration. Ça n'a rien à voir. Je me suis reconverti en ingénierie informatique. J'ai été un apprenti en contrat pro. Et là, je me suis dit, il manque des outils où on puisse tous communiquer ensemble. Le tuteur, l'apprenti, l'étudiant, le centre de formation. Tout le monde puisse dialoguer. Parce que des outils pour dialoguer, il peut y en avoir. L'info qui soit collectée sur l'ensemble des échanges et qu'on dise, il y a peut-être un échange qui est un petit peu limite entre le centre de formation et le tuteur. Il faudrait qu'on améliore ça. Être capable d'avoir une vraie visibilité. C'est un petit peu ce qui a pu transpirer de la vidéo à un moment donné. C'est de se dire, ce qu'on a besoin, c'est de visibilité. Et dans la visibilité, il y a quoi ? C'est qu'il faut qu'on puisse répondre à un besoin. Et en fait, la réforme, quand on parle de l'apprentissage sur les régions qui perdent la gestion de l'apprentissage, c'est un sujet. On est pour, on est contre, on en discute, on en a dialogué. Ça a duré longtemps pendant l'année dernière. Mais moi, ce que j'ai aimé de l'idée, c'était de dire, répondons aux besoins, et peut-être aux besoins de branches, et peut-être aux besoins du marché. Écoutons un petit peu ce qu'il y a. Et encore une fois, s'il faut y aller, on y va. Et c'est exactement l'idée que j'avais de cet apprentissage expérientiel qu'on avait dans la thématique de cette conférence. C'était de dire, ce qu'on veut, c'est monter en compétences. Ce qu'on veut, c'est apprendre. Donc, c'est utiliser des modalités, des modalités peut-être nouvelles et des modalités peut-être historiques qui ont toujours bien fonctionné. Le but, c'est de mélanger ça et de faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est vraiment l'ADN de SkiLogs depuis qu'on a débuté. C'est de se dire, comment on crée une expérience d'apprentissage qui donne envie de continuer, qui donne envie de faire quelque chose. Un des éléments qu'on pourrait vous présenter et échanger sur le stand quand on se verra prochainement, c'est de dire, on a une dernière modalité, c'est de dire, à un moment donné, si on ne faisait pas une formation canapé, c'est-à-dire j'ai ma box, j'allume ma télé et je me forme. Tiens, moi je veux me former au Chinois. Ça fait longtemps que je veux le faire. N'oubliez pas, le 5 février, c'est le nouvel an chinois. Bon, je vais me former au Chinois. Tiens, c'est mon nouvelle ambition pour le nouvel en chinois. OK. Mais ma fille de 12 ans, qui elle parle l'anglais et l'allemand très bien, se dit, ah ouais, le chinois, c'est pas con. Et là, on peut apprendre ensemble. Eh bien, l'idée de l'expérientiel, c'est aussi de créer à chaque fois ces modalités qui disent, on a envie d'y aller, on y va, let's go. Et on couple les modalités, les capacités, les canaux qui donnent possession, en fait, à l'apprenant et à toutes les entités qui sont autour de lui pour monter en compétences. Merci à tous les 4 pour ces propos synthétiques et illustrés. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pour le temps qui nous reste. Il nous reste à peu près une demi-heure, je crois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Des questions pour nos intervenants. Et nous vous apportons le micro. Si vous n'avez pas de questions, je peux introduire. Ah voilà, on a une question à gauche. Merci. Jésus, une question par rapport à l'évaluation à froid dont vous avez parlé. Comment vous faites pour avoir des bons retours sur cette évaluation à froid ? Parce qu'en règle générale, il n'y a pas de retour ou il y a très très peu de retour sur l'évaluation au bout de 15 jours, un mois, 3 mois ou 1 an de la formation. Est-ce que tout le monde a entendu la question sur l'évaluation à froid ? Qui d'entre vous souhaite répondre ? Thierry. Alors l'évaluation à froid, elle est d'autant plus efficace à partir du moment où justement on a eu l'implication du manager en amont. Ce qu'il faut, c'est trouver un tiers qui soit un tiers crédible et bienveillant, exigeant et bienveillant, qui va véritablement évaluer si la compétence a été acquise et si la compétence s'est appliquée. Si on a défini des objectifs qui sont clairs en amont, si ces objectifs ont été développés en mode projet entre le manager et l'apprenant et qu'on donne de la visibilité à l'apprenant sur l'atteinte progressive de ses objectifs et qu'on donne aussi de la visibilité au manager sur l'atteinte progressive de ses objectifs, on sera d'autant plus légitimes et on obtiendra d'autant des bons résultats si trois mois après ou deux mois après, on va voir le manager en disant au manager, est-ce que vous estimez que globalement ce collaborateur a acquis la compétence et est-ce qu'il la met en œuvre dans son quotidien ? Oui, bonjour. C'est plutôt une question pour M. Deberé puisqu'apparemment il a du e-learning pour les BTS. Moi je me pose beaucoup la question, je suis directrice de campus, L plus 3, donc BTS et licence pro, avec la réforme. La réforme fait la part belle aux étudiants puisqu'ils peuvent entrer maintenant à n'importe quel moment de la formation. Alors comment on fait quand on a des programmes hyper lourds et toujours aussi scolaires ? Deuxième point, c'est très bien aussi pour l'entreprise parce qu'il faut aller vers les compétences, mais les programmes éducation nationale n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi débiles, c'est-à-dire que la moitié du programme n'est pas professionnalisant, il est théorique. Et moi ce qui m'intéresse, je travaille déjà sur le numérique et justement avec les apprentis, je travaille beaucoup parce que j'ai les apprentis sur comment les relier à l'entreprise et au centre de formation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas se faire manger par des CFA sauvages et par des gens qui déontologiquement vont quitter les diplômes et pourtant ces diplômes-là des fois ils sont intéressants, ils sont importants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de cohérent et de déontologique, je précise, et de pédagogique ? Alors moi je ne suis pas un spécialiste du BTS, donc je vous le dis d'entrée de jeu. J'ai commencé à travailler sur les BTS avec le BTS MUC et je me suis aperçu qu'il avait été modifié en BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand même là au niveau de l'éducation nationale. Ils ont rajouté une partie digitalisation, enfin e-commerce et m-commerce qui est quand même relativement importante et qui permet de former les jeunes non pas à la relation commerciale en face à face en définitive, mais aussi sur cette partie e-commerce. Alors après, nous ne préparons pas, je vous redonnerai le micro tout à l'heure, monsieur va vous le redonner, nous ne préparons pas au BTS, nous donnons les outils aux centres de formation, aux organismes de formation pour qu'ils digitalisent une partie de la formation. Donc nous, nous sommes fournisseurs de contenu et fournisseurs de plateformes pour que les centres de formation évoluent. Et on s'aperçoit en définitive qu'il y a 631 organismes qui préparent au BTS en France. 631. C'est considérable. Et dedans, ceux qui nous contactent aujourd'hui, ce sont des centres de formation qui préparent à plusieurs BTS d'abord ou qui sont des réseaux d'écoles qui se sont constitués pour la plupart par croissance externe et qui sont dirigés par des financiers. Donc ils ont une approche très financière de la digitalisation. Qu'est-ce que ça peut me rapporter quelque part ? Et on voit des écarts dans... Je dis, moi je vois ça un peu d'un œil externe. Des écarts dans les prix qui sont pratiqués par ces écoles et ces organismes de formation qui sont quasiment du simple au triple. Les 631 organismes dont je parle, ce sont les organismes privés, en dehors des organismes publics, donc des lycées, etc. qui préparent au BTS et qui sont dirigés par les financiers. Et donc on voit des prix qui peuvent varier entre 3 500 et 10 000 euros par année. Donc il y a des écarts considérables. Merci. On va passer la parole à Raphaël qui souhaitait aussi rebondir sur le sujet. Oui, je vais compléter par rapport à la fin de votre question. Il y a un sujet qui est évident. On sait qu'avec l'ouverture du marché, il y en a qui vont débarquer. Il n'y a pas le choix. On a dans les clients qu'on a aujourd'hui, des clients qui viennent parce qu'il faut trouver une solution. Ce n'est pas nous qui allons répondre à tout le sujet. Il faut trouver une solution parce qu'à un moment donné, il y a des opérateurs historiques qui ont une vraie compétence sur la façon de former. Et là où je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un programme dans les BTS. C'est vrai que je ne l'ai pas fait dans la présentation. On a des contenus de formation, effectivement, préparation BTS tertiaire. Donc on a effectivement la problématique de ces clients qui disent « Ok, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas perdre le marché, alors qu'on a encore la compétence à la préparation académique qui est encore dans le référentiel. » Et qu'on parle du MCO qui, effectivement, change cette année ou du NDRC qui vient de passer, on reste dans une dynamique d'évaluation académique. Et il y a un problème qui n'est toujours pas résolu. C'est qu'il y a de la différence entre ceux qui font la formation initiale et ceux qui vont faire la formation soit en continu ou même en apprentissage. Et il y a deux mondes. Parce que celui qui va être en apprentissage va avoir un avantage évident sur son positionnement par rapport à une posture sur le marché et sur le métier qui n'est pas encore complètement perçu. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les cycles de mise à jour et de mise à jour des référentiels, ça revient tous les 4-5 ans. On a le comptabilité gestion qui va embarquer à un moment donné. Pour autant, on n'est toujours pas positionné sur un besoin marché. Je ne sais pas quelle est la meilleure réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut conserver le BTS ou est-ce que je me plante un titre RNCP, de niveau Bac plus 2-3 ou derrière, je vais dire, mon coco, moi j'abandonne la partie académique, on va parler que de métier. C'est difficile. Je pense que vous, dans votre positionnement, c'est une réflexion à mener. Et elle n'est pas simple parce qu'il y a une partie du marché qui risque d'échapper. Forcément, on va aller voir les nouveaux acteurs, les Néo, les machins, les pure players, se dire, il n'y a rien à perdre. Ça se trouve, c'est super ce qu'ils font. Pour autant, on ne peut pas perdre l'expertise. Et je pense que ça rejoint exactement le sujet qui est le nôtre. C'est-à-dire, le numérique, c'est une partie d'une réponse. C'est un outil. On peut parler de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des beaux outils. Mais à chaque fois qu'un outil entre, il ne faut pas dire, on met tout par terre. Et puis, c'est parce que c'est le nouveau, c'est exactement ce qui va tout régler. Ça ne va rien régler en soi. Ça va accompagner quelque chose. Donc, à mon avis, le positionnement des acteurs historiques doit pouvoir être conforté. Simplement d'apporter, effectivement, une brique qui soit un petit peu plus professionnalisante. Et une brique numérique qui permette d'adapter, effectivement, aux besoins de chacun. Et le côté adaptabilité, c'était tout l'enjeu, justement, de l'apport de ces outils numériques par rapport aux nouveaux enjeux de la réforme. Merci. Est-ce qu'on a d'autres interrogations ? Monsieur. Bonjour. Est-ce que la réforme prévoit la prise en charge de formations qui seraient 100% e-learning par les OPCA, par exemple ? Et si oui, quelles seront les règles à respecter pour être éligible ? J'espère que vous me compléterez. Moi, je vais donner le point. C'est un sujet. Vous avez tout à fait entendu parler l'année dernière du premier CFA 100% en ligne, qui n'est ni plus ni moins qu'Open Classroom, c'est-à-dire OpenCFA. Aujourd'hui, la réforme prévoit et accepte totalement qu'on ait du 100% en ligne. Dans les modalités de financement, il n'y a rien de particulier. Les OPCA vont financer. On tombe dans le cadre... Là, je parle uniquement de l'apprentissage. On parle du coût contraint. Le coût contraint est un coût qui permet de prendre en charge la totalité des actions de formation, incluant le mobilier, l'immobilier, l'enseignant, la pédagogie, le suivi, le numérique. Donc c'est l'intégralité. Ce coût contraint est supposé, puisque c'est les branches qui soumettent des propositions en termes de coût. C'est supposé prendre en charge l'intégralité, modulo 10-15% des régions qui peuvent accompagner quand il y a des sujets particuliers de fonds de prééquation, finalement. À moduler avec vos expériences et vos expertises, mais ça crée plein d'interrogations. Oui, c'est financé. Ça crée plein d'interrogations. Est-ce qu'il faut vraiment que les coûts soient exactement les mêmes ? Il ne faut pas oublier que ce que veut le gouvernement aussi, c'est qu'on amène vers le numérique, donc ne pas dire comme c'est la formation à distance, on va minorer finalement le coût contraint. Mais à la fois, il y a des sujets concernant le volet immobilier. Mon parc immobilier, moi, j'ai des salles de formation, j'ai des choses, c'est compliqué pour moi. Et puis moi, je suis dans le numérique, j'ai pas ces soucis-là, mais j'ai une mise à jour permanente de mes contenus. Il faut être tout le temps séduisant, il faut tout le temps être à la page, etc. Donc il y a un sujet. C'est finançable, effectivement, sans problème. On peut faire du 100%, que ce soit sur le volet CPF, que ce soit sur le volet formation professionnelle. Après, il y a d'autres sujets et d'autres enjeux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter sur le... Je pense que l'important, finalement, c'est de savoir si un dispositif de e-learning permet à l'apprenant d'acquérir les compétences. On est vraiment dans une logique d'acquisition de compétences. Donc si, effectivement, on a un dispositif qui est suffisamment performant, qui donne suffisamment envie à l'apprenant pour qu'il aille au bout et que l'ingénierie pédagogique qui a été mise en place lui permet véritablement d'acquérir les compétences, aucune modalité ne peut être écartée de principe. Nous, nous croyons beaucoup à l'humanisation de la technologie. Donc on croit à l'accompagnement. Mais dans le principe, oui, à votre question. Merci. Je crois qu'effectivement, ce qu'on voit aussi émerger dans des grandes écoles, c'est l'enjeu de l'individualisation. C'est-à-dire que les écoles reçoivent des étudiants d'une manière très diversifiée aujourd'hui. Ces étudiants, finalement, viennent chercher un certain nombre de compétences et pas toutes les mêmes. Et donc ça, il y a un enjeu d'individualisation des parcours, de capacité à piloter, finalement, le profil de compétence cible d'étudiants qui n'est pas finalement, c'est peut-être le même diplôme, mais qui va être configuré un petit peu différemment. Donc c'est un challenge global du côté technologique et puis du côté aussi des enseignants. Et donc ce process d'individualisation, on le recherche par l'accompagnement humain, autant que par les facilitations de la technologie. C'est exactement ce qu'on voit aussi dans l'entreprise. Donc avant, on avait quelque part, que ce soit dans les grandes écoles ou dans l'entreprise, ces notions de cohorte. Le e-learning et les LMS ont apporté cette capacité, finalement, d'avoir des cohortes pléthoriques, parfois mondiales, pour suivre une même formation. Ça a été sa force. Aujourd'hui, cette force-là, elle reste utile. Et elle est combinée avec une force complémentaire qui est celle de personnaliser, soit de manière complètement automatisée, alors avec attention au fantasme de l'intelligence artificielle. Mais voilà, il y a quand même des capacités aujourd'hui de servir mieux l'individu. Et puis personnaliser aussi par le regard des gens qui entourent celui qui souhaite développer ses compétences ou dont on attend de nouvelles compétences. Vous parlez d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Pourquoi vous parlez de fantasme de l'intelligence artificielle dans le domaine de la formation ? Parce que c'est un peu le nouveau drapeau marketing qui est brandi, et pas uniquement dans le domaine du learning, mais même parmi les plus grands acteurs de l'intelligence artificielle qui parfois ont fait des annonces sur scène qui étaient très loin de ce qu'ils étaient réellement capables d'accomplir. Et donc on entend beaucoup parler d'une approche plus pragmatique de ce qui peut être accompli. Donc on parle parfois d'intelligence artificielle déterministe, à contrario d'une intelligence artificielle, j'irais, auto-apprenante. Et donc il y a des choses très utiles qui peuvent être faites avec cette première catégorie. Et puis l'autre catégorie, pour bien fonctionner, elle a besoin de tellement d'informations que pour réunir le contexte qui va supporter ça, c'est là où parfois il y a des décalages. Et puis tout dépend aussi de quelle intelligence artificielle on parle. L'intelligence artificielle faible, celle qui aujourd'hui est maîtrisée, elle va vous permettre par exemple d'affiner le choix d'informateur. C'est vrai que tu as parlé d'individualisation, et c'est vrai qu'on sait que la motivation aujourd'hui elle est très liée à l'hyperpersonnalisation. Si j'ai vraiment le sentiment que la formation et que le parcours a été conçu pour moi, c'est vrai que ça va être un levier de motivation supplémentaire. Or qu'est-ce qu'on recherche tous, vous responsables formation, organisme et autres ? On cherche à embarquer les collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle faible va par exemple nous permettre, mais on en est vraiment sur des couches supérieures, d'être capable d'identifier dans une masse de formateurs, quel est le formateur qui est en fonction de toutes les données qu'on a pu recueillir sur l'apprenant, les objectifs de compétence, le contexte dans lequel il va avoir à les mettre en œuvre, de choisir le formateur qui est le plus performant. Et la seconde étape, ça sera finalement le formateur augmenté, c'est-à-dire un formateur qui aura accès à des ressources qui elles-mêmes auront été personnalisées en fonction du profil de l'apprenant. Donc ça lui permettra d'avoir des contenus et d'aller encore plus loin dans la personnalisation du parcours. Donc on voit bien que cette logique d'hyperpersonnalisation, la technologie va nous permettre de réussir à aller plus loin dans l'hyperpersonnalisation avec aussi un équilibre économique qui est de plus en plus contraignant. Vous avez parlé des 500 euros. Voilà, mais les 500 euros, je crois qu'il ne faut pas non plus s'arrêter au prisme des 500 euros. Quand on sait que 75% des Français n'ont pas ouvert leur compte, quand on sait que sur les 25% restants, combien ont véritablement mis en œuvre leur parcours de formation ? Bon, tous les collaborateurs dans les entreprises ne viennent pas d'arriver. Donc il va y avoir énormément d'apprenants qui se retrouvent encore aujourd'hui avec 216 heures de formation, qui auront 216 heures de formation, des droits à hauteur de 216. 216 heures, 216 heures multipliées par 15 euros, ça fait quand même 3240. Et là, dans les modifications et dans les évolutions, qui est le terme de notre table ronde, il y a aussi justement le dialogue que ça peut établir entre l'entreprise et l'apprenant. Tu as des droits, tu as des droits à hauteur de 3240 euros. Alors effectivement, sur des formations diplômantes longues, ce n'est pas avec 3240 euros qu'on va résoudre l'équation. Mais est-ce que s'il y a une utilité pour l'entreprise, l'entreprise ne peut pas rentrer dans une logique de co-investissement à côté de l'apprenant ? Et ne serait-ce que ce dialogue, mais qui prendra du temps. Donc la difficulté, c'est comment chacun d'entre vous, enfin comment les responsables des talents et des compétences dans les entreprises vont trouver le temps nécessaire pour mettre en œuvre ces idées qui sont formidables, mais qui sont abominablement chronophages. Moi, je trouve que c'est une véritable question qu'il faut se poser. Et j'espère que les directions générales des boîtes, conscientes que la compétence est un levier de compétitivité, accepteront au-delà des budgets pour former les collaborateurs, accepteront aussi de mettre des budgets pour booster les équipes RH, pour faire en sorte qu'elles aient le temps nécessaire pour pouvoir aller justement dans cette logique d'hyper-personnalisation et de dialogue avec les collaborateurs sur, eh bien toi, tu mobilises tes droits, l'entreprise qu'on a investi à tes côtés. Merci. Il nous reste 10-15 minutes. Est-ce que vous avez une question ? Je voudrais répondre à la question de monsieur sur le financement. Donc, on a lancé tout à fait récemment ces plateformes packagées, plateformes LMS équipées de catalogues de formation. Ça coûte entre 6 700 euros et 8 000 euros pour une utilisation, pour une entreprise, avec 25 apprenants permanents installés sur la plateforme. Permanents, c'est-à-dire qu'on peut les faire tourner et former beaucoup plus de personnes que ça. On a deux dossiers qui sont pour des entreprises de moins de 50 qui pourraient être financés. Est-ce que c'est de la formation ? Parce qu'il y a la plateforme plus le catalogue. L'entreprise peut rajouter ses propres formations, ses propres documents dessus parce qu'ils n'ont pas obligatoirement des formations. Mais par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Vendeur performant avec un catalogue de 130 formations. l'entreprise peut rajouter une vidéo du président, les objectifs du directeur commercial, les fiches produits, les arguments de vente, etc. et en faire sa propre école de formation à la vente de l'entreprise. Est-ce que c'est finançable ou pas finançable ? Il y a deux dossiers qui sont bloqués. Voilà. Je vais conclure sur un petit cas pratique sur l'intelligence artificielle. Ça peut toujours être intéressant de se dire qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire. Moi, je trouve qu'on est dans une situation par rapport à l'éducation, à la formation, par rapport au taux de pénétration de l'IA dans l'éducation. Là où on en était il y a 15 ans en médecine. C'est-à-dire qu'on s'est dit est-ce que l'IA va remplacer les médecins ? Et en fait, qu'est-ce qui s'est présenté ? Je vais vous donner un cas d'usage qui est très simple qui est le cas de la radiologie. Et d'ailleurs, c'était IBEV à l'époque qui était allé voir les médecins qui leur a dit voilà ce qu'on va faire. On va compiler l'ensemble de l'imagerie que vous avez en banque et on va vous faire des suggestions. On va dire à mon avis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va dire que toi, tu n'auras pas à comparer un million de radios parce que de toute façon, tu ne le peux pas. On va te le faire, on va te faire des conclusions et tu vas avancer. Qu'est-ce qui s'est passé ? La médecine a avancé de façon spectaculaire sur certains sujets avec bien d'autres sujets. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a des modalités des canaux, il faut prendre les modalités des canaux pour ce qu'ils sont. Donc ça a permis d'avancer sur ce sujet-là et aujourd'hui, la médecine n'a absolument pas moins de médecins. Mais deux cas d'usage qui peuvent être assez intéressants et qu'on travaille chez Skillogs. Le premier, c'est le volet chatbot. Chatbot, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le petit tuteur intelligent, je tape une petite question, ça me répond. C'est chiant des fois quand je dis que je n'ai pas Internet et qu'on se dit on va piloter ça ensemble, on va le voir. En tout cas, ça ressemble à une fois aux questions un petit peu plus améliorées. Nous, le positionnement qu'on a eu très pratique, c'est de se dire quand l'élève va poser une question, on ne va pas lui donner la réponse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre sa question. Donc c'est la compréhension du langage naturel. Ça, c'est un des éléments que l'IA comme la reconnaissance faciale, comme la synthèse vocale, c'est des gros sujets de travaux en intelligence artificielle. On ne va pas donner la réponse, on va juste comprendre la question et lui dire regarde ça, 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 ça. Tu vas voir que tu vas avoir une réponse. L'exemple classique que je donne, c'est je ne me souviens plus combien ça fait 3 fois 2. Je ne vais pas te répondre que ça fait 6. Il faut déjà partir du principe que c'est super compliqué de répondre que ça fait 6 parce qu'il faut déjà le worder correctement. Il faut comprendre le contexte de la question. Contexte de la question, j'ai un exemple très simple. Je te dis c'est quoi la capitale de la France ? Donc ce n'est pas trop difficile de dire que c'est Paris. Et si l'apprenant dit depuis quelle année ? Là, je ne suis pas au mai parce que depuis quelle année, ce n'est pas une question. Donc il faut que je le contextualise. Pour éviter tous ces défauts-là, je vais dire OK, j'ai compris ta question. Je te renvoie le bloc de cours, la partie pertinente, le grain qui va être pertinent pour toi. Et là, tu vas voir que tu vas avoir un élément de réponse. Et oui, hop, ah oui, cours d'histoire. Je vois que la capitale, c'est Paris. Je tombe sur le moment où c'est devenu la capitale, etc. Et là, on se pose moins le problème de la contextualisation. On accompagne l'apprenant. Ça se fait en parallèle de tout ce qu'il peut faire par ailleurs. Et en plus, il manipule. Il a son esprit critique qui est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas quelque chose d'une soupe toute prête. Et deuxième cas d'usage qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. C'est un algorithme que vous connaissez très bien puisqu'il a embarqué chez Amazon, il a embarqué chez Google, il a embarqué chez Netflix. Je vais vous donner l'exemple de Netflix. Vous commencez à dire j'aime ça, ça, ça. OK, ça commence à faire des recommandations de séries, de films. Tiens, tu devrais regarder ça. Ça, c'est le début. Puis au fur et à mesure, il va dire, attends, attends, parce que tu as regardé ça, parce que finalement, ça, ça ne t'a pas aimé parce que tu t'es arrêté au deuxième épisode, etc. OK, je vais te ramener vers quelque chose de plus en plus pertinent. Ça, le filtrage collaboratif, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Et appliquer à l'éducation, c'est quoi ? C'est d'être capable de dire bon, on a vu que de ton profil cognitif d'apprenant, la façon dont tu apprends, quand tu vas là, là et là, tu tombes à un échec. Bon, on va éviter de t'amener là. On va plutôt t'amener là, là et là. Et c'est des sujets qui sont très importants parce que quand on a créé le e-learning il y a 30 ans, à un moment donné, le principe, c'était de dire bon, ça va pouvoir remplacer le papier, en tout cas, être un nouveau canal par rapport au papier. Mais mine de rien, on faisait ni plus ni moins que ce que faisait le papier, mais sur un écran. Alors qu'à partir du moment où on commence à dire on bénéficie des mêmes choses que du papier, sauf que la page que je vais tourner, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Ça va dépendre. Là, il commence à y avoir une plus-value. Et je pense que c'est deux cas pratiques qui peuvent être intéressants dans la façon dont on présente aussi les modalités. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter quelque chose de façon très technique avec un historique, la machine de Turing, des trucs qui ne parlent à personne, on est capable de dire regarde, je te montre un cas pratique. C'est comme si tu ouvres ton livre, tu tournes la page, mais la page, elle est encore blanche. Et selon comment tu vas avoir lu la page, ça va appliquer. Je donne un exemple de fonctionnalité qui n'a rien à voir avec l'IA, c'est du pur numérique. C'est les fameux stabilos, les fluos. On adore sur nos bouquins fluoter, dire ça c'est important, ça c'est important. Il a fallu des années avant que d'un point de vue numérique, on le mette en place, qu'on dise mais putain, c'est pas con du tout. Nous, on a dans la plateforme d'Acaria, on a du fluotage numérique, c'est-à-dire je grise, je dis ça, c'est des moments importants. Ça a deux impacts. D'un, je retrouve ma fiche de synthèse à la fin, comme si on avait découpé le livre qu'on avait mis que les parties de fluo, ça nous fait un nouvel élément. Et en plus, en analysant la façon dont chacun fait une synthèse, on crée une méta-synthèse qui va être une recommandation pour un élève qui est un petit peu en difficulté, qui n'a pas l'esprit de synthèse, on lui dit regarde, j'ai ça pour toi. Et ça a été fait par rapport à ce qui a été utile à d'autres élèves et ça crée un événement un petit peu collaboratif. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de conclure peut-être une ou deux minutes par personne et puis de nous dire si globalement, il y a lieu ou pas d'être optimiste pour le futur de l'apprentissage expérimentiel. On le refait dans le même ordre ? Pardon ? On le refait dans le même ordre ? Allez-y, je vous en prie. Je suis des plâtres, c'est ça ? Comme vous le souhaitez. Moi, quand je compare ce qui se passe en France et ce qui se passe aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, les étudiants ont l'habitude d'emprunter pour payer leurs études. Aux Etats-Unis, les grosses boîtes de e-learning qui, au départ, du genre Linda qui a été rachetée, etc., étaient le service après-vente des producteurs de logiciels. Ils ont d'abord formé sur les logiciels. Et les gens achetaient la formation parce qu'en définitive, ils n'avaient pas le choix. Il fallait se former à l'utilisation des logiciels. Donc, ils ont l'habitude de se former et ils ont l'habitude de payer sur leur propre denier. En France, on n'est pas dans ce schéma-là. En France, on est dans le schéma où tout est aidé, tout est subventionné, etc. Et on montre des mécanismes qui sont très, très compliqués. Et je pense que la réforme va quelque part dans le bon sens. Mais ce CPF à 500 euros fait que les gens qui auraient pu payer de la formation à titre personnel pour se former sur leurs propres problèmes, ils ne vont pas obligatoirement l'utiliser parce que ce sont pour des formations longues et compliquées. Et que, dans tous les cas, ils n'auront pas suffisamment d'argent pour se payer ces formations longues où il faut attendre des années pour pouvoir se les payer. Donc, d'un côté, je ne vais pas dire en même temps. Donc, d'un côté, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, mais de l'autre côté, je trouve que c'est aussi un frein qu'on a remis en place un système. Alors, il y aurait peut-être eu un autre moyen qui était de créer une niche fiscale supplémentaire où les gens payaient leur formation, ils avaient une déductibilité de leurs impôts. Et chacun gérait son truc personnellement. Merci. Alors, moi, je verrais le verre à moitié plein parce que je trouve qu'effectivement, on va traverser une période et comment ? On traverse déjà une période de complexité parce qu'il y a des tas de questions qui se posent. néanmoins, on va dans le sens d'une responsabilisation de l'individu et je trouve que la responsabilisation et que chacun d'entre nous en soit conscient que notre plus beau capital, eh bien, c'est nos compétences, c'est une démarche qui est extrêmement positive. Je trouve qu'au-delà des interrogations que tous les professionnels de la formation aujourd'hui se posent, il y a des opportunités absolument formidables de co-construction à développer. Je pense que plus les équipes formation et les équipes RH seront capables d'apporter des éléments tangibles de la création de valeur que crée l'acquisition de la compétence à des directions générales et à des directions financières, donc plus on sera dans une démarche d'évaluation de la création de valeur de la formation, eh bien, plus on réussira à capter des budgets et à convaincre les directions générales d'investir sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'homme et ses compétences. Donc, au-delà de la complexité et de la dimension chronophage qu'on a déjà évoquée, je pense qu'il y a des tas d'opportunités, il y a des redistributions, je connais moins le domaine des CFA, mais même dans le domaine des CFA, je pense qu'il va y avoir des partenariats à développer avec des entreprises et certainement des choses nouvelles à imaginer, donc voilà, une période de redistribution des cartes dans laquelle il y aura des opportunités à saisir et je terminerai simplement en vous rappelant qu'il y a des opportunités à saisir à très court terme, d'une part inciter ses collaborateurs à déclarer leurs heures de diff de façon à ce qu'ils puissent les consommer quel que soit le taux de prise en charge ou la valorisation des heures puisque ce n'est plus un taux de prise en charge normalement, qu'ils puissent les utiliser avant 2020. ne pas oublier que cette année les OPCA, OPCO ont encore la possibilité d'abonder donc en fonction de la générosité ou des moyens financiers selon la façon dont on voit les choses de votre OPCO et bien saisir cette opportunité de l'abondement voilà, je voudrais terminer juste sur ces deux opportunités à saisir le plus rapidement et puis peut-être de profiter d'abord de l'abondement en 2019 de façon à garder les heures de diff pour 2020. Merci. Moi j'ai beaucoup plus de difficultés à me passionner pour les questions du financement je pense que elles sont très importantes je ne veux pas prétendre le contraire mais d'une part je n'ai pas de posture de spécialiste et puis surtout finalement je pense qu'il y a des enjeux qui dépassent les problématiques monétaires historiques un peu qu'on a eu en France là-dessus sur la formation comme une dépense et je pense que que ce soit pour les établissements d'éducation ils ont à se réinventer sur la pédagogie et à séduire des apprenants dans une compétition qui est nouvelle et ils auront des apprenants qui seront capables effectivement d'avoir envie de payer pour de bonnes études et ensuite pour les entreprises je pense que là il faut juste prendre conscience du type d'enjeu qu'on est en train d'adresser donc le type d'enjeu c'est réellement comment je le vois c'est des questions de survie d'organisation et d'efficacité dans un monde qui est beaucoup plus concurrentiel compétitif et qu'on soit petit et on voit et c'est formidable les expérimentations sur la feste on a vu des très beaux résultats pour des artisans ferronis aller sur le site de Constructis vous allez voir des retours de l'expérience qu'ils ont eu c'est extrêmement concret extrêmement intéressant et c'est de la petite échelle et puis à côté de ça on peut voir de la grande organisation dans l'expérientiel DHL qui était une société dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans c'est une société qui a perdu un peu de sa culture quand elle a été rachetée par Deutsche Post et ses effets de réputation elle avait du mal à tenir en fait sa promesse de marque ils ont lancé un programme de coaching expérientiel à l'échelle mondiale qui a produit des effets extrêmement importants ça a été parrainé par le CEO des DHL avec des résultats sur la satisfaction client l'image de marque le plaisir des collaborateurs ça a été un tel résultat que le patron de la Deutsche Post a décidé de porter lui-même le projet dans son organisation de 500 000 personnes donc on est sur des enjeux qui sont vraiment des enjeux ce qu'on a envie d'être des entreprises performantes demain et là je pense que les sujets économiques on s'y retrouve très différemment on s'y retrouve par le succès de l'entreprise merci Raphaël pour le mot de la fin merci je vais rebondir un peu sur la présentation que tu as fait en conclusion de dire France Etats-Unis le côté expérientiel on est historiquement sur deux extrêmes c'est-à-dire je veux me former à un métier aux Etats-Unis l'apprentissage c'est 176 heures par an de formation en CFA sachant que c'est l'entreprise qui est en charge de cette formation donc il y a rarement un CFA ou en tout cas c'est dans celle qu'il paye c'est plutôt souvent des cours du soir et on se retrouve sur une formation qui est très orientée sur l'entreprise qui nous a accueillis et on a une expérience de la formation ce fameux learning by doing qui est beaucoup plus orienté sur un métier en particulier sur une façon d'envisager le métier en particulier en France on a ce découpage ce dual scheme où on a la vision métier dans une entreprise qui nous accueille et une vision grâce au CFA grâce à l'organisme de formation une vision qui est beaucoup plus transverse qui me rend beaucoup plus plastique qui me rend beaucoup plus mobile qui me permet de comprendre un ensemble de choses on vit des évolutions qui permettent de booster de dynamiser cette expérience le mot du lot c'est de se dire n'allons pas sur des points trop dans une bascule inverse où on quitterait cette vision complète du métier ou cette vision complète de la branche on nous met des bons outils à disposition on nous ouvre des portes je vais reprendre des propos qui m'ont été évoqués sur cette réforme par le conseiller à l'Elysée sur les affaires sociales monsieur Imbert qui disait on essaye d'ouvrir des portes puis c'est aux acteurs d'essayer de s'emparer de ça et qu'on y arrive au mieux donc aujourd'hui on est sur quelque chose qui me fait penser je suis désolé le parallèle est un petit peu abrupt et maladroit mais c'est qu'on a libéralisé les pages jaunes donc on a dit du jour au lendemain n'importe qui va pouvoir avoir son annuaire son 12 ses renseignements téléphoniques à la fin ça a été une libéralisation qui a été complexe au départ pour arriver à quelque chose de beaucoup plus raisonné sur un sujet aussi précieux aussi important que l'éducation et la formation le but c'est effectivement de s'en emparer de conserver l'expertise l'expérience des gens qui sont dans cet écosystème de la formation et de l'éducation de bénéficier de l'input que peuvent avoir les pure players de se dire on met pas tout par terre on prend les bonnes bases on ouvre les portes qui nous sont ouvertes et on va vers quelque chose qui soit une véritable expérience immersive c'est un petit peu ça le sujet et c'est en tout cas nous sur ce point là qu'on essayera de s'immiscer merci à tous merci aux intervenants on peut les applaudir merci aux intervenants